Bonjour Pierre-Jean Chagnard. Bonjour. On ne vous connaît pas à Gélin, puisque c'est votre première participation. Comment avez-vous découvert ce salon ? Écoutez, je l'ai connu par l'intermédiaire de ma maison d'édition, les éditions Sidney-Laurent, qui m'ont dit qu'il y avait dans mon secteur un salon régulier à Gélin et que ça valait peut-être la peine d'y aller. Dans votre secteur, c'est-à-dire que vous habitez ? J'habite Pontarlier et j'ai épousé une femme d'Elongeville. C'est vraiment dans le haut de vous. Là, vous venez avec un ouvrage. Est-ce que vous avez d'autres écrits ? Oui, j'ai écrit d'autres livres, je ne les ai pas ramenés. D'accord, c'est essentiellement un livre de poésie ? Oui, c'est un recueil de poèmes. C'est uniquement des poèmes, écrits au cours des temps. D'accord. Des poèmes comme vous n'en avez jamais lus. Pourquoi ce titre ? Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils sortent de l'ordinaire, parce qu'ils traitent des sujets parfois un petit peu scabreux, un petit peu embêtants. On dit que ce genre, la poésie, n'est pas très vendeur. Pourquoi vous choisissez ce genre littéraire ? Tout simplement parce que j'aime la poésie. Je me moque assez de vendre, j'éprouve un plaisir en écrivant. Est-ce que vous pensez qu'il y a un public particulier pour ce genre littéraire ? Ah ça, je pense que c'est en effet un public très particulier qu'on ne trouve pas partout. C'est très classique. Je ne sais pas, ce n'est pas très vendable en effet, mais ça peut être intéressant. La poésie, c'est le rêve. Est-ce qu'il y a un poète qui vous a servi, un ou des poètes qui vous auront servi de modèle ? Plein, plein de poètes. J'ai aimé Baudelaire, Rimbaud, Berlaine, Victor Hugo bien sûr. Ça me fait toute ma vie ça. Est-ce qu'il y a une recette pour écrire la poésie ? Une recette ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de recette. Non, il faut... D'abord on ne peut pas écrire de la poésie en voulant écrire de la poésie. Ça vient tout seul. D'accord. Il faut choisir, il faut prendre le moment quand il arrive. Quand on a, je ne sais pas, quand on a une idée, quand on a une impression. Pour l'écriture, vous utilisez beaucoup l'oral ou pas avant de coucher sur le papier ? Ou c'est simplement dans votre tête ? C'est un peu dans ma tête. Des fois sur le papier ça va très vite, ça va très bien. Il y a du rythme, il faut dire. Oui, oui, il faut que ce soit proche de la chanson. Pas de projet d'écriture ? Bien sûr, j'ai des projets d'écriture. J'ai d'abord des romans de science-fiction. Ils sont écrits. J'ai écrit des contes pour adolescents, enfants. Ils sont écrits. Tout est prêt alors ? Tout est prêt, si. Que je les publierai, peut-être que je ne les publierai pas. Mais, qui sait ? Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.